Here we go Dans le centre commercial des arcades, ce 25 décembre, tous les magasins sont fermés Et pourtant, des rires d'enfants se font entendre.200, pour être précis.Le McDonald's s'accueillait ce mardi les bénéficiaires des restos du cœur de la commune, pour la quatrième année consécutive En tout, 400 bénéficiaires ont pu remercier Ronald, ou plus exactement oui, près de Kestra, le propriétaire du fast food, qui leur a offert un repas gratuit Modeste, il ne s'étend pas sur son initiative. C'est naturel, c'est ma façon d'aider Il faut rendre à la société ce qu'elle nous a donné, lâche-t-il simplement.Pourtant, l'opération n'est pas simple à monter Il faut d'abord privatiser le restaurant.Puis chercher des volontaires car ce sont 18 employés qui se relaient en salle et en cuisine Et enfin servir tout le monde en deux heures.Pour Karima Baudouin, l'adjointe de Wilfred Kestra qui a supervisé le déjeuner hier, ce moment est inoubliable Cela fait quatre ans que je participe à l'opération et à chaque fois, c'est la même joie, assure-t-elle On sent vraiment qu'un jour comme aujourd'hui, un 25 décembre, on participe à quelque chose de spécial Il suffit de voir la file d'attente s'allonger devant le restaurant pendant les deux heures de service pour se rendre compte du succès de l'initiative Manger à quatre ou six enfants, pour une famille, c'est un sacré budget, analyse Martin Feuillard, responsable adjointe au resto du cœur de Noisy-le-Grand Beaucoup y ont pas accès.Aujourd'hui, ils peuvent tous manger autour de la même table sans se dire que cela va les ruiner Ce repas prolonge parfaitement une séquence de fêtes qui a commencé samedi.Nous avons organisé la distribution des cadeaux, relate d'Era Noissini, la responsable locale des restos Ce repas est donc une suite logique de ce que doit être Noël, un moment de joie et de partage en famille Paris réussit, à entendre les familles.J'habite à l'hôtel mais je n'ai pas le droit de cuisiner alors se retrouver ici, avec mes trois enfants, sans me demander si j'ai de quoi payer, c'est vraiment génial, s'enthousiasme facia C'est la première fois que j'y participe et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on est tous d'origine différente mais on se retrouve ensemble à partager un repas, apprécie Malika On n'a pas tous les jours l'occasion de sourire alors aujourd'hui on en profite On ne va pas souvent au McDo, regrette Hassan, 12 ans.Et quand on y va, on ne peut pas choisir toujours ce qu'on veut car c'est trop cher Mais aujourd'hui, j'ai pu prendre ce qui me plaisait, c'est trop bien. Et Wilfred Keestra, le responsable du fast-food l'assure, tant que les restos existeront et qu'ils auront à nourrir des gens démunis, je continuerai mon opération Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance